Les Français, premièrement, le Congrès du Parlement, deuxièmement, on votait contre et vous voulez qu'on le mette. Maintenant, pourquoi le drapeau est dans l'hémicycle ? Je ne veux rien, je ne veux rien. Donc, dans l'hémicycle, oui, mais est-ce que vous savez, tenez pour la bonne blague, que ce drapeau est celui du Conseil de l'Europe ? Et vous savez que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union Européenne. C'est une organisation dans laquelle nous sommes avec la Russie. C'est bien que ce nouveau drapeau, nous le partageons avec les Russes, c'est ce qui devrait vous donner des boutons. Alors, sur l'Europe, vous trouvez que vous étiez extrêmement pointus sur certains sujets et beaucoup plus laxiste sur d'autres. Non, madame, ça suffit. Je ne suis pas laxiste. Il y a une ligne qui a été donnée sur la laïcité, il y a une ligne qui a été donnée sur l'universalisme. Il n'y en a pas 50. Après, il y a des gens qui abordent le problème différemment de vous, qui êtes restés à une autre époque avec d'autres apports. Dans ce pays, il y a des gens qui ont tellement souffert du racisme, que ça les conduit aujourd'hui, notamment quand ils ont eu à en connaître eux-mêmes, à dire qu'il arrive, qu'on se sente plus à l'aise pour parler entre nous. Et moi, je le vois comme une souffrance et un échec de mon pays. Je ne suis pas laxiste. Il n'y a qu'une ligne, celle du programme. C'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Bon, bah tant mieux. Il faut se passer ici pour se faire entendre. Non, mais les questions sont justifiées. On va peut-être retrouver le sourire, s'il vous plaît. Vous avez toujours été à mon égard. Pourquoi j'ai toujours été à mon égard ? Je pense que je vous connais, on se connaît depuis là. On arrête. C'est un dingue, là. On arrête. On arrête encore une intervention, et puis le sondage. Bon, je suis connu au PS, alors quand même, ça c'était bien. Mais arrêtez de dire qu'on s'est connu au PS. J'étais jeune, elle est bonne. J'étais jeune, elle est bonne, elle n'est pas au père. Oui, mais c'est comme ça, elle n'a une vie, elle n'a pas le droit. C'est pas interdit, hein. Il vous reste en fait quelques mots, on l'a aussi pour le sourire. C'est possible qu'on se calme. Moi, je ne suis pas interdit du tout. Non, mais c'est juste que le ton, soudainement, est devenu extrêmement élevé. Et encore, je ne peux pas parler. Mais qui vous êtes pour me parler comme ça ? Je vous pose une question. Oui, oui, vous posez une question. Moi, je vous en posez une aussi. C'est vous qui avez décidé de couper mon truc et de rajouter des applaudissements. Bon, ça va, hein. Vous avez déjà applaudissement ? Oui, oui. Vous avez montré des applaudissements ? Ah non, 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 monsieur Mélenchon. Exactement, j'ai filmé. Vous cherchez-moi, vous la trouvez. Vous êtes filmé. Vous avez montré la tête à l'arrivée. Ils se sont excusés. La tête à l'arrivée, poursuivez. Allez. Je voulais juste vous poser une dernière question qui n'a pas forcément. Vous avez dit que vous étiez un passeur l'autre jour à la convention de Clermont-Ferrand, que vous aviez... On vous présente souvent comme président de groupe, pas plus. Vous disiez quand même qu'il y a un double des clés. Comment vous voyez votre succès ? Parce qu'on a l'impression finalement qu'il y a... Vous avez parlé tout à l'heure des 17 députés, mais on a l'impression que c'est un parti qui est extrêmement incarné en groupe, c'est vous. Et comment vous voyez les choses ? Alors, je ne reviendrai pas sur François Delapierre, dont vous avez dit que c'était votre héritier, votre fils putatif. Comment vous voyez les choses ? Alors, est-ce qu'on est reparti pour que ce soit encore vous en 2022 ? Et nous, on ne peut plus l'avoir remarqué. Alors, je vais, par la révélation de la soirée, en 2022, je prendrai position. Alors, voyons maintenant la question de l'incarnation. Comment vous voulez que ce soit autrement, Madame Sartre ? Mais je ne le déplore pas. Le système de la Ve République pousse à ça. J'ai été candidat deux fois à l'élection présidentielle. Et quand vous avez 7 millions de voix, et pour presque 20%, disons que ça crée une situation. On se réfère à vous, on n'écoute ce que vous dites. Je fais attention. Je ne me laisse pas faire. Imaginez que je me sois laissé humilier par vous, les gens me diront, bravo, qu'est-ce qu'on va faire devant la femme Merkel si jamais ils se laissent impressionner ? Non, je ne me laisse pas impressionner. Alors, bien sûr, l'incarnation existe. Vous savez, c'est en poids. C'est en poids. Parce que la notoriété est en poids. Vous n'avez plus de vie. Je ne sais pas, c'est lourd. C'est lourd. Mais j'assume cette situation parce que je l'ai choisie et que je suis en être libre. Si je ne l'assumais pas, je le dirais. Alors, maintenant, passeur d'idées, passeur d'une force, parce que je l'ai construit avec mes amis, je ne sais comment faire pour vous en convaincre. Nous avons 17 parlementaires. Vous découvrez ces 17 parlementaires. Moi, je les connais depuis des années. Ce sont des militants. Maintenant, les gens se disent « Ah, ben, il est capable de faire un gouvernement. » Regardez l'animation du mouvement tel qu'il est aujourd'hui, la France Insoumise. Vous avez plein de visages que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissiez pas, Bastien Lachaud, avant qu'il soit député. Je veux juste savoir si vous étiez compte. Déjà, dans votre tête, vous étiez virtuellement candidat pour la prochaine fois. Ce qui se passe dans ma tête va rester caché pendant quelques temps. Il vaut mieux. Attendez, j'ai quand même la question à des intérêts puisqu'on me la pose souvent. Moi, j'ai toujours dit que je fais ce travail. C'est ma part de travail. C'est moi qui ai été candidat. Donc, je ne vais pas dire « Ah, non, non, je suis pas au courant, je m'en vais, je rentre chez moi, on verra bien une autre fois. » Non, je dois assumer cette transition. J'ai d'autres batailles dans lesquelles, comment dire, l'autorité morale que j'ai joue un rôle. Lequel, par exemple ? Mais chez nous, il n'y a pas de but de personne. Alors, avant de parler de ma succession, on va laisser passer le plus de temps possible pour que le moment douloureux où il faudra choisir, qu'il ne manquera pas d'arriver, je vous rassure, le plus tard, ce serait le mieux, à mon avis, mais c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, eh bien, cette phase-là, qu'elle soit la mieux préparée. Moi, j'avance pas à pas. On a fait la campagne présidentielle, 20%. On fait un groupe, 17%. On n'a pas eu de posante. On a pérennisé les formes du mouvement dans cet aspect extrêmement ouvert. Étape suivante, maintenant, nous préparons la prochaine confrontation, d'abord dans la bataille sociale, nous y sommes, la bataille associative, la bataille sur le climat, et puis nous aurons l'élection européenne en 2019, à Tibet, une rencontre centrale, parce que c'est le moment où le pays va décider, stop ou encore, et avec Macron, et avec l'Europe telle qu'on la connaît. Donc j'ai une place dans cette bataille, et j'ai pas le temps de penser à autre chose. Et puis j'ai été pris d'une terrible modestie dans l'existence, parce que j'ai vu comment le destin, la mort, pouvait frapper autour de moi. Et depuis, eh bien, je suis revenu à quelque chose qui est plus conforme à mes racines, mais de tout. Ça, c'est vos racines marocaines. Merci Nathalie Saint-Cricq, Jean-Baptiste Marteau-Agonboune, donné le résultat du sondage Soprasteria, une intervention, une réaction sur les réseaux sociaux. Oui, il y a eu quelques réactions plus remarquées que d'autres, et d'abord celle d'un ancien Premier ministre, M. Mélenchon, Manuel Valls, que vous aviez qualifié tout à l'heure d'extrême droite, bon, bah il a réagi lui aussi, avec ce tweet sur la République, la laïcité ou la lutte contre l'antisémitisme, dit-il, Jean-Luc Mélenchon s'est perdu à force d'opportunisme, insulté pour tenter de disqualifier ses adversaires, il ne changera rien, qualifié d'extrême droite, encore moins c'est triste et ridicule, ridicule, qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, non, je n'y réponds pas, je peux dire une chose, je ne l'ai pas qualifié d'extrême droite, j'ai qualifié sa position à propos des musulmans d'extrême droite, c'est pas pareil, mais le sens de l'ignor, c'est pas le fort de Manuel Valls. Bon, visiblement, en tout cas, vos amis commisent également. Et du vôtre ? Et du vôtre ? Ah si, vous n'avez pas, je ne vous apercevez pas, que je suis plus fin qu'il n'y paraît, on poursuit. Il y a eu beaucoup de questions également posées sur FranceInfo.fr et certaines de vos amis communistes, je ne sais pas si on dit amis, compagnons, camarades, ça dépend desquels. Disons que dans les bases, sur le terrain, en général, ça se passe bien, dans les amis, on est souvent, mais clairement, nous sommes très, 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 séparés de la direction du Parti Communiste. Là, c'est la base, plus ou moins, c'est une fédération locale, la fédération PCF du Tarn-et-Garonne, qui a tout été avec son compte de l'aile. C'était dur, cela. Ah, je ne sais pas, je l'ai connu. Oui, oui, moi, je l'ai connu tous. D'accord. Alors, il dit, je dénonce la division syndicale, mais je refuse le rassemblement politique. Qui suis-je ? Jean-Luc Mélenchon a un double discours. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui trouvent que vous refusez parfois le rassemblement, notamment avec les communistes ? Bon, ça, je ne sais pas.